Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Tania, influenceuse sur TikTok, influenceuse ou sur TikTok, elle enviait tellement ses amies influenceuses sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, qu'elle avait demandé quel était l'ère secret pour être riche. Parce que ses amies avaient de belles voitures et des immeubles à qui ça se construit déjà. Et chacun d'elles avait donné des secrets. Et malheureusement pour elle, quand elle est partie dans la même place où ses amis étaient partis, pour elle, on lui a conditionné le sacrifice de sa mère et de son fils. Alors je vous raconte toute l'histoire dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, sentez-vous à l'aise en tout cas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Pour ceux-là qui veulent m'envoyer les histoires, sentez-vous aussi à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. En tout cas, souvenez-vous que Maman Buse, elle, elle habite dans les détails. En tout cas, prends le temps de me décrire ton histoire en long et en large. Et pour le contrat de publicité, pour le contrat de promotion et surtout pour le coaching de chaînes YouTube, pour ceux-là qui veulent monétiser leur chaîne, en tout cas, sentez-vous à l'aise, contactez-moi. Et pour ceux-là qui veulent aussi sponsoriser la chaîne, vous êtes né ou la bienvenue ici chez Réseaux Sociaux. Alors, hier, j'avais posté une vidéo, pour être un peu rapide, j'avais posté une vidéo pour, il y avait une caisse magique qui faisait disparaître des économies dedans. Il y a une dame qui m'a contactée. Et malheureusement, je ne lui ai pas demandé si je pouvais citer son nom ou pas. Elle m'a dit, Maman Buse, non seulement de l'argent disparaît, mais si vous avez un business, vous allez faire faillite. Et pour ceux-là qui disaient que non, on va multiplier de l'argent, il n'y aura pas de conséquences, ce ne sont pas des arnaqueurs. Non, Maman Buse, mais ce sont des féticheurs. Parce que cet argent-là, ça sera accompagné avec le sang. Alors, en ce moment-là, j'ai compris qu'il y a un commentaire que j'avais reçu la fois passée qu'il n'y a aucun argent qui ne nécessite pas le sang. Tout argent que personne ne vous trompe, il n'y a pas de l'argent facile. Vous allez sacrifier. Même si vous ne voyez pas le sacrifice aujourd'hui, plus tard, vous verrez, vos enfants, vos membres de famille, vont mourir comme le chicken ou le poulet. Alors, Tania, elle explique, elle dit, quand elle était enfant, dans les huit ans, neuf ans, l'âge de la connaissance, non? Là, elle a pris connaissance que c'était elle, Tania. Elle enviait toujours. Même chez elle, à la maison, son père n'avait pas beaucoup d'argent. Mais elle était là, même avec ses autres frères. Elle, elle enviait toujours. Elle dit toujours, pour elle, ce n'est pas bien. Pour elle, ce n'est pas chic. Ce qui est chic, c'est seulement ce qui est chez l'autre. Même avec ses propres soeurs. À l'école, c'était pareil. Elle était toujours insatisfaite. Avec ses poings, avec ses habits, avec son visage. Elle était toujours insatisfaite. Toujours. Elle ne se satisfait jamais. Elle était toujours comme ça. Elle a grandi comme ça. Ce qui fait que, déjà à l'âge de 12 ans, elle a commencé à sortir avec des garçons. Parce qu'elle enviait toutes choses auprès de ses amis de classe. Elle te voit avec une gourmette. Elle enviait une boucle d'oreille. Elle enviait l'habit. Elle enviait tout. À 12 ans, déjà contractée, elle a commencé déjà à sortir avec les hommes. Ce qui fait que, déjà à l'âge de 15 ans, elle avait mis au monde son premier fils. Et son fils, comme c'était son fils de la jeunesse, elle aimait vraiment son fils. Elle était en train toujours de lui bénir. Malgré sa vie qu'elle avait de l'envie. Et elle enviait toujours. Mais elle n'avait pas arrêté de sortir avec les hommes. Parce qu'elle dit que c'était sa vie. Ces hommes lui donnaient de 20 dollars, de 30 dollars, de 50 dollars. Mais ce n'était pas des gros montants. Ce n'était pas des gros montants. Ce n'était pas de l'argent. Cet homme a donné des petits montants. Tellement qu'elle avait plusieurs hommes à la fois. Parce qu'elle voulait amasser, amasser, amasser. Et elle a obtenu son diplôme d'État. Elle aimait tellement envier qu'elle s'est inscrite dans une université. Cette université était tellement chère. Son père est décédé il y a longtemps. Sa mère et ses autres frères. Sa mère n'avait pas vraiment le moyen de lui payer cette université-là. Et elle, les garçons qu'elle était en train de côtoyer, étaient aussi incapables de lui payer cette université-là. Ce qui fait qu'elle avait déjà arrêté ses études. En tout cas, en je 1. Elle voulait faire la coupe et couture. Elle voulait être modéliste. Malheureusement, elle n'a pas pu en tout cas continuer ses études. Parce que ça coûtait tellement cher. Sa mère n'avait pas vraiment le moyen de les scolariser. Et c'est fait qu'elle a encore fait un autre enfant. Cet enfant-là, elle ne m'a pas donné de sexe. Mais elle avait deux enfants. Elle habitait toujours chez elle. Elle comptait toujours avec sa vie d'envie. Et c'est fait qu'avec l'arrivée de TikTok, parce que nous au Congo, le TikTok, on s'est imprégné en tout cas sur TikTok. C'était, je crois, en 2020. Quand il y a eu COVID, 2020, 2019, 2020, il y a eu TikTok au Congo. Là-bas, vraiment, c'était TikTok, TikTok. Elle est entrée sur TikTok. Tellement qu'elle voulait la vie de luxe. Elle voulait une vie de luxe. Elle voulait apparaître. Elle pouvait aller quelque part. Même s'elle ne va pas acheter quelque chose d'important, même une bouteille de sucré, elle prend la photo. Elle prenait en tout cas des photos dans des endroits chics, dans des endroits beaux. En tout cas, elle savait comment s'habiller parce qu'elle a dit que même cet argent-là que ces hommes lui donnaient, des 20 dollars, des 30 dollars, des 40 ou des 50 dollars, elle ne faisait rien avec chez elle. Elle n'aidait même pas sa mère avec cet argent. Elle n'aidait même pas sa famille avec cet argent. Même ses enfants, c'était sa mère qui prenait ses enfants en charge. Donc, tout son argent, tellement qu'elle enviait beaucoup. Son argent était pour elle. Non seulement elle enviait, mais elle était égoïste. Elle voulait tout pour elle et elle seule. Elle voulait paraître. Et comme on dit toujours qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas d'amis. Elle avait son amie, sa meilleure amie. Ils ont grandi ensemble. Non, ce n'était plus vraiment une amie. Elle était devenue comme une soeur pour elle. Cette soeur aussi, elle est... Elle, c'est cette amie-là qui l'avait montré TikTok. Et sur TikTok, à travers leurs photos, des vidéos qu'elle prenait dans des places chics, des hommes qu'elle côtoyait et tout, elle est devenue en tout cas star, influenceuse sur TikTok. Malheureusement, je ne sais pas vous montrer sa photo parce qu'elle avait ouvert sa photo. Si j'avais vu au moins son visage, j'allais prendre certaines vidéos sur TikTok pour vous montrer à quoi elle ressemblait. Mais malheureusement, elle avait ouvert son visage quand elle faisait son témoignage. Désolée, ce n'est pas moi. Et surtout, je n'ai pas aussi le droit de venir exposer quelqu'un comme ça, bien qu'elle a donné son témoignage. Et il s'est fait que... Cet amie-là, ils habitaient aussi le même quartier. Ils s'est côtoyés aussi. Il s'est fait qu'elle, à un moment donné, ils étaient dans la même commune. Elle, elle s'est déplacée. Elle est partie dans une autre commune. Et dans la commune où elle était partie, elle a fait plus de trois mois. Elle n'est rentrée plus dans la commune où elle vivait avant. Et quand elle est rentrée, elle est venue trouver que son ami-là, son père était déjà décédé pendant ces trois mois-là. Elle, elle n'était pas informée. Comment? Elle dit, je ne sais pas. Même sur TikTok, je ne sais pas comment c'était passé que le père de mon ami soit décédé. Moi, je n'étais pas informée. C'était quand même curieux. C'était quand même curieux. Mais quand elle est revenue dans le quartier, on l'apprend que le papa de son ami-là était déjà décédé. Elle comprend parce que là où elle était partie, elle n'avait pas de téléphone. Elle avait pris un petit recul et tout. Mais ce n'était pas dans un mauvais sens. Et surtout que la santé lui dérangeait. Et quand elle a commencé à chercher son ami-là, savoir un peu qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ton père... Parce que nous, en Afrique, qu'on aime souvent demander. Ah, ton père était décédé. Ah, il était malade. Il était cessé. Elle a commencé à chercher son ami-là. Et là, petit à petit, elle a trouvé le téléphone. Elle a contacté son ami sur TikTok. Son ami lui a donné le rendez-vous. Son ami avait aussi quitté le quartier. Elle a trouvé un chœur. Elle a trouvé sa maison. Curieusement, les rendez-vous que son ami-là l'avait donnés, l'endroit était tellement chic. Dans un quartier où la location des maisons coûte extrêmement cher. Et elle s'est posé beaucoup de questions. Et quand elle est arrivée là-bas, « Eh, tu habites ici. » « J'habite ici. » Ah, mon ami, quel est cet homme qui t'entretient comme ça ? Quel est cet homme qui t'entretient ? Il te rend tellement chic. Quel est cet homme ? » Là, tu peux me l'appréhender. « Non, ce n'est pas un homme. » « Ce n'est pas un homme qui m'entretient. » « Tout ce que tu vois là, cette maison ici, ça m'appartient. » Elle avait trois voitures. Son ami l'a mis dans le parking. Elle dit que tu vois, toutes ces voitures, ça m'appartient. Donc, ma vie a changé. « Ah ! » Et puis, elle a... « Qu'est-ce que tu as fait pour devenir riche comme ça ? » On citait des temps comme ça. Elle dit, nous, nous sommes des personnes un peu connues. On est là, on est stars et tout. Tout peut changer. En un jour, comme elle est l'enviée, elle a dit, « Ah ! » Pourquoi des belles choses ne peuvent pas m'arriver ? Ça arrive toujours aux autres. Qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir ce qu'elle est devenue là ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle était dérangée. Elle n'a pas bien dormi tous ces jours-là. Elle a commencé à lui poser beaucoup de questions. Elle s'est dit dans son cœur que, « Non, je ne peux pas accepter que mon amie avec laquelle j'étais avec elle tout le temps, qu'elle devienne comme si elle était mon patron plus que moi. » Ça ne va pas arriver. Il faut qu'elle me montre le secret. Qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'on faisait tout ensemble. On s'est promenés ensemble. Elle dit, « Moi, j'étais toujours dehors. » « Moi, j'étais... » « Tu ne peux pas venir me trouver à la maison. » Parce que mes enfants, c'était ma maman qui les apprenait en charge. C'était ma maman qui éduquait mes enfants. Malgré ça, j'avais une église où j'ai parté prier. Mais ma vie, de sortir, d'aller dans des belles places, j'avais toujours ça. J'avais toujours cette vie-là. Vous. Elle n'a pas bien... Donc, elle m'a dit, « Non, 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 non. Il faut qu'elle m'explique. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir tout ça ? » Elle a dit, « Elle a tellement dérangé son amie. » Elle lui a tellement dérangé, 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 dérangé. Jusqu'au point où son amie lui a dit, « Là où je vais t'amener, tu peux ou n'est pas allé là-bas ? » Parce qu'il n'y a pas une seule place. Là où tu dois partir, il y a deux places. La première place, on va te proposer d'aller manger les cacas à Dubaï. La seconde place, c'est là où moi, j'étais partie. Ça, c'est seulement un sacrifice. Tu sacrifies quelqu'un comme moi. Tu avais appris que mon père était décédé. Moi, j'avais sacrifié mon père pour être ce que je suis aujourd'hui. Elle a dit que mon amie, là, je ne peux même pas citer son nom parce qu'il peut avoir sa famille et tout ici, ici. Elle peut avoir des problèmes dans sa famille. Et comme tu avais appris là que mon père était décédé, c'était immor, inopiné, immor, brisque. C'est moi qui ai sacrifié mon père pour être ce que je suis aujourd'hui. Alors, tu choisis quelle est la place où toi, tu veux partir. À Dubaï, là-bas, tu dois commencer pour avoir de l'argent. Tu dois commencer à aller manger les cacas. Et puis, elle a dit « Ok, laisse-moi le temps de réfléchir. » Elle est rentrée à la maison, elle a dit « Ah, sacrifice humain. » Elle avait sacrifié son père. Moi, mon père est déjà décidé. Sans penser qu'elle avait sa mère et ses fils et ses frères. Sans réfléchir. Elle a directement dirigé ses pensées direction son père. Sans oublier que la famille n'est pas seulement son père. Et elle s'est posé les pour et les contre pour dire que Dubaï, 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 à tout moment pour aller manger, c'est trop. Et en plus, c'est moi qui sera... Il peur. Mais par contre, si j'ai sacrifié quelqu'un, je veux vivre en paix, j'essaierai en paix. Donc, en tout cas, ça va. Et là, je choisis elle-même. Ah, je vais la place où on doit sacrifier de toutes les façons. Ce qu'on a déjà à faire. Tant qu'il n'y aura pas mort d'homme, tant que moi-même, je ne vais pas mourir, il n'y a pas de problème. Moi, je vais l'argent. Et son ami, elle a amené ces messieurs-là. Quand elle est arrivée là-bas, les messieurs-là l'ont accueilli pour dire qu'on t'attendait déjà. Ton ami nous avait déjà expliqué ton cas. Et on sait déjà qu'est-ce que tu veux. Elle t'a dit qu'ici, c'est le sang, c'est le sacrifice pour devenir riche, pour avoir tout ce qu'elle a là. Elle a dit oui. Elle m'avait déjà tout expliqué. En tout cas, je connais. Et puis là, dans sa tête, elle savait qu'on allait demander son père. Oh, et là-bas, ils ont le miroir. Ils ont regardé dans le miroir. Dans le miroir, elle a vu tous les membres de sa famille apparaître dans le miroir. C'est en ce moment-là qu'elle avait compris dans quoi elle s'était engagée. Nguyen, nguyen, nguyen. Nguyen, nguyen, nguyen. Des sens de réflexion. Tout le cerveau s'est remis en place. Et ils ont vérifié. De toutes les personnes qu'on a vues aussi. Il y a que ton fils est né, que tu bénis tout le jour. C'est lui qui a beaucoup de chance. Il peut aller te faire beaucoup d'argent. Deuxième personne. On voit ta mère. Donc, on veut ton fils et ta mère et un autre fils. Comme une tabice bonus. Et puis, elle est là pour poser la question. Mais pour mon ami, vous n'avez pris que son père. Pourquoi pour moi, vous prenez beaucoup de gens comme ça? Elle dit parce qu'elle n'avait pas beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses dans sa famille à part son père. Mais toi, là, ton fils, là, que tu as la petite, tu es béni. Voilà pourquoi j'ai congé, en tout cas, les parents. Bénissez tous vos enfants le matin comme ça. Tu bénis ou tu parles. Mes enfants, ils seront de grandes personnes. Mes enfants, sois intelligents. Mes enfants vont impacter leur génération. Priez pour vos enfants parce qu'elle, c'est les féticheurs qui l'avaient dit. Que l'enfant-là, que tu aimes beaucoup, que tu es béni à tout moment. Les paroles de ces féticheurs-là étaient comme ça. Que tu aimes beaucoup, que tu es béni à tout moment. Et un autre enfant, là, comme étant bonus, est ta mère qui a aussi beaucoup de choses. Ce sont eux qui vont aller te faire beaucoup d'argent. Et puis, elle, elle a dit, ah, est-ce qu'on ne peut pas négocier, faire la réduction du côté, surtout des enfants? Parce que mes enfants, j'en ai qu'un deux. Est-ce que je ne peux pas donner seulement un enfant et puis pas les deux comme je vais tout perdre? Elle négocie sur la vie des gens pour, pour, pour. Elle est égoïste. Elle est égoïste. Pour son propre bien. Et puis, elle a ajouté, elle a dit, et tout cet argent-là, si je les prenais et que vous me prenez de personne le plus cher, parce que ma mère, c'est elle qui prend en charge mes enfants. Et si je les sacrifie, mes enfants et ma mère, cet argent-là, qui vont manger ça? Qui vont manger ça? Et puis, on lui a dit, ok, on n'est pas un enfant, mais il faudra que ce soit l'enfant-là que tu bénis. C'est lui qui partira et ta mère. Mais la première personne à être sacrifiée, ça sera ton fils. Il faut qu'il soit sacrifié. Elle était rentrée à la maison. Elle a vu son fils. Elle a touché son fils. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle regardait son fils mourir. Et c'était une toute petite maladie. Son fils était décédé parce qu'elle voulait devenir riche. Elle enviait. Elle enviait. Il y a d'autres personnes qui partent toujours fétiche parce qu'ils sont pauvres. Ils venaient remonter la famille dans la pauvreté. Mais elle, elle enviait. Son fils est né et décédé. Et ils attendaient un petit moment pour donner encore sa maman. Et puis, quand son fils est décédé, quelques jours après, elle devait normalement commencer à voir déjà un peu des choses. Elle s'est un peu boostée dans sa vie. Et on lui a dit, tu n'auras l'argent que si tu donnais ta mère. Donc, pour devenir riche, tu dois donner d'abord ta mère. Tu dois donner... Le diable. Maintenant, moi, je me pose des questions. Comment est-ce que pour son ami-là, ça avait récidé un coup comme ça? Tu dois donner ta mère. Sans ta mère, pas d'argent. Et puis, c'est sans son revenir encore à l'ordre. En attendant, son fils est déjà parti. Elle dit, ah, ma mère est devenue comme mon père et ma mère en elle seule. Et elle est aussi une mère pour mes enfants. Si j'ai la sacrifiée. Moi, je viens de province. À Kinshasa, nous sommes de Vénan. On est venus. C'est elle qui prend notre défense auprès de sa famille. Quand rien ne marche, même dans sa famille, on vient chez elle. Mon fils est déjà parti. Et aussi, comment est-ce qu'ils peuvent être égoïstes et comme ça, me prendre dans des membres de ma famille? Non. Je ne vais pas donner. Elle est rentrée pour dire que non. Est-ce qu'avec le sacrifice que je fais là, vous ne pouvez pas me donner seulement pas beaucoup d'argent, seulement, un peu seulement, pour que je ne puisse pas sacrifier ma mère? On lui dit que tu n'auras rien. Même un père, là, tu ne verras pas ça. Tant que tu ne vas pas sacrifier ta mère. Et puis, elle était là. Ou soit, c'est toi qui mourras, ou tu deviendras folle. Et elle est rentrée auprès de son ami. Son ami lui a dit, moi, je t'avais déjà prévenu que là-bas, il faut sacrifier. Soit, là où tu ne vas pas sacrifier, c'est manger caca. Donc, deux. Elle est maintenant partie chercher une autre amie. Elle, elle avait choisi manger caca. Elle n'avait pas choisi sacrifice. Elle s'est sacrifiée elle-même pour aller manger caca à Dubaï. Pas sa famille. Et son ami, là, lui a amené. Ok, moi, je vais t'amener là. Moi, je t'ai pas fille. Là, on m'avait conditionné, en tout cas, de manger caca. Peut-être là-bas, on pourra t'aider. Et tellement que ton fils est déjà parti et ils pourront te chercher une solution pour que tu ne puisses plus sacrifier ta mère et on va te trouver une solution. Et puis, elle a dit, ok, je vais quand même voir. Et c'était dans la capitale, à Kinshasa. Maintenant, là où son ami, elle l'aurait montré, c'était de venir à la province dans le Congo central, dans le route pour, hein, dans le Congo central. Et son ami, elle l'a amenée là. Quand elle est arrivée, le monsieur qui était, qu'elle avait trouvé, elle a dit, ah, on t'attendait. On t'attendait parce que on savait que tu allais déjà venir. On connaît déjà ton problème, que tu ne veux pas que ta mère puisse mourir. Nous, on a une solution par rapport à ton problème. Ils lui ont montré maintenant un statue. Le statue avait beaucoup d'aiguilles pointées, mais les statues n'avaient pas de tête, seulement des corps. Ils n'avaient pas aussi des cœurs, mais il y avait des aiguilles introduites dans tout son corps et tout. Elle dit, tu vois, tu vois cette personne-là, cette personne-là, on a besoin de lui. C'est lui qui nous trouble, en tout cas, il nous dérange, il nous trouble, il dérange nos boulots, il dérange assez que nous puissions parce que lui, il est en train de réveiller vraiment les enfants et tout. Alors, il faut que toi, tu puisses aller le séduire. si tu lui séduis et que tu tombes dans l'impédicité avec lui, ta mère ne mourra plus et puis toi, tu vas devenir en tout cas riche. C'est la seule manière que tu peux faire de briser le sort-là lancé par l'autre féticheur. Et, on lui a montré, maintenant, on a regardé dans le miroir, on lui a montré sa photo et on lui a donné maintenant le pouvoir. On lui a ouvert les yeux, on lui a aussi remis un miroir. Avec ces miroirs ici, si tu as besoin de communiquer avec nous, tu pourras seulement faire des incartations et tu pourras communiquer avec nous à tout moment. Elle est rentrée et elle a commencé à chercher ces pasteurs-là parce qu'on lui avait donné même la photo du pasteur pour les trouver. Elle a commencé à le chercher sur les réseaux sociaux et aussi, faites attention sur les réseaux sociaux. Quand vous venez vous exposer comme ça, il faut avoir Dieu, il faut prier, il faut avoir une vie de prière quand vous venez sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à le chercher sur les réseaux sociaux. Elle lui a cherché sur Facebook, sur Instagram et tout parce qu'elle ne connaissait rien, elle ne connaissait pas le nom de son église, elle ne connaissait pas son nom par où chercher, elle n'avait que son visage. Jusqu'à ces 15 jours, tellement qu'elle, elle est influencée sur TikTok, malgré qu'elle avait des problèmes qui l'a tourmenté, elle n'avait pas arrêté de faire des influences là parce qu'elle voulait régler ces problèmes là aussitôt possible pour devenir riche et devenir comme son amie. Elle a vu maintenant ces pasteurs-là sur TikTok. Elle lui a envoyé une demande sur TikTok et l'attende c'est que ces pasteurs-là puissent maintenant accepter la demande sur TikTok pour qu'elle entre en contact avec lui. Et beaucoup de jours se sont écoulés, les pasteurs-là ne répondaient toujours pas. Et elle, elle s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que ces pasteurs ne m'y répondent pas? Est-ce qu'il n'est pas en train de voir le nombre d'abonnés que j'ai? Moi, j'ai une star de TikTok et on m'a déjà de me répondre. Vous qui allez presser, presser, elle a dit oui à tout bon. Et là, elle s'est abonnée, le pasteur devait faire le retour. Elle a vu le jour, le jour, c'est soit écoulé et tout. Elle lui a laissé parce que sur TikTok, vous avez trois, 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 trois tentatives pour envoyer le message dont la personne que tu n'es pas amie avec peut recevoir ton message jusqu'à trois fois seulement. Après trois fois, vous devez être amie maintenant pour converser. Elle lui a laissé le message bonjour, bonjour chérie et tout. Et tellement que le pasteur aussi, il est actif sur TikTok deux fois et tout, le pasteur a vu maintenant son message et puis elle a répondu, le pasteur a répondu bonjour ma fille. Et le pasteur sait, a donné retour à elle et tout. Elle a dit que non, est-ce que je peux te voir, j'ai un problème, je voudrais qu'on parle, que je t'explique. Et le pasteur a dit, il n'y a pas de problème. « A me place, je veux aussi, mais on a six minutes. Et tu peux venir au bureau, tu peux venir à l'église, il n'y a pas de problème. » Le pasteur lui a donné l'adresse de son église. Bon, le bureau, c'est aussi dans l'église. Et elle dit, je ne peux pas aller directement pour faire sidour pour sidour les pasteurs. Non, je devais attendre. Ce qui fait que quand je venais à l'église là, j'ai laissé tout ce qu'on m'avait demandé, qu'on m'avait donné dehors. J'ai entré comme une personne normale. Voilà pourquoi ces pasteurs-là ne voyaient rien. Mais quand j'ai parté dans son bureau, je me chargeais de tout ça là pour envoûter les pasteurs, pour ainsi tomber dans la fornication avec le pasteur pour pouvoir en tout cas accomplir ma mission pour devenir riche. Et à chaque fois qu'elle venait dans son bureau, elle était en train de lancer les flèches parce qu'à l'église, elle venait tout seule. Mais dans le bureau, elle s'armait. Et quand elle envoyait des flèches, ça tombait. Quand elle envoyait des flèches au pasteur, ça tombait. Et elle a commencé à s'effacher maintenant pour dire, comment vous m'avez donné une mission impossible comme ça, vous savez que ça n'allait pas tenir. Pourquoi vous m'avez donné une mission impossible ? Parce que moi, j'ai déjà sacrifié mon fils. Et les fétiens-là lui ont dit, non, toi, tu n'as pas sacrifié ton fils ici chez nous. Toi, tu vas sacrifié ton fils ailleurs. Nous, nous voulons seulement t'épargner à la mort. Sinon, c'est toi qui mourras parce que toi, tu es en train d'attendre si ta mère n'est pas morte. Toi, tu mourras. Pour avoir ta mère, tu dois donner ton accord. Au seul temps que tu ne donnes pas ton accord, c'est toi qui vas mourir. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle s'était vraiment décidée aujourd'hui, je vais me jeter sur le pasteur. S'il réfléchit, je vais crier pour dire qu'il m'a violée. Et au moment où elle était en train de se préparer pour aller voir le pasteur, elle a reçu un appel qu'on l'a appelé pour dire que ta mère ici, elle est vraiment gravement malade. Tu dois voir, tu dois venir ici rapidement. Elle a regardé l'argent qu'elle avait. et elle n'avait que 7500 francs congolais. Ce qui est en dollars, c'est comme 3 dollars, 3 dollars point 5, 3 dollars point 5. Yes. C'est tout ce qu'elle avait en main. Et en ce moment-là, elle s'est calmée dans ses esprits. Elle a appelé le pasteur. Pasteur, j'ai un problème, c'est vraiment urgent. Et le pasteur lui a dit, je connais ton problème, viens. Elle a dit que je n'ai pas vraiment de moyens de transport. si vous pouvez m'aider. Parce que les 3 dollars, elle avait envoyé ça à sa mère. Et le pasteur lui a envoyé 10 dollars par moyen des mobiles et péto. Et elle a pris cet argent-là. Elle a pris le transport. Quand elle est venu au bureau, elle a trouvé, il y avait toute une équipe d'intercession qui était en train de prier déjà. et elle ne pouvait pas laisser ses histoires dehors, elle a oublié. Quand elle est entrée, la prière, il y avait tellement l'effet fervent et tout. Elle a commencé maintenant à confesser tout ce qu'elle était venu chercher sur le pasteur. Et le pasteur l'a accueilli, elle a écouté et tout. Elle a commencé à l'exoccuper, elle a posé la question, est-ce que tu veux laisser tout ? Je vais tout laisser. Je regrette même ce qu'il m'avait posé parce que j'ai sacrifié même mon fils, mais je n'ai même pas incentive, ma vie est restée la même. Et si vous étiez un pasteur que je pouvais facilement manipuler, j'allais coucher avec vous, qu'est-ce qui allait arriver ? Est-ce que j'allais avoir tout cet argent-là ? C'est l'envie qui m'a conduit en ça. Et le temps pour elle, pour être délivrée et tout, et tout, et tout. Elle regrette son fils amèrement. Elle a bloqué son compte TikTok, pas bloqué, mais elle a abandonné son compte TikTok. Elle est venue d'abord témoigner, que tous ces influenceuses que vous voyez là sur TikTok, d'autres n'ont pas peut-être de fétiches et tout, mais la plupart, où est-ce qu'elles trouvent leur argent ? Si ce n'est pas pour aller manger caca à Dubaï, d'autres sacrifient les membres de leur famille, d'autres sacrifient les fils d'autrui, d'autres sacrifient les pasteurs faibles qui aiment le sexe pour être là où ils sont. L'argent facile, ça n'existait pas. Arrêtez d'enviller. C'était ça même. C'est-à-dire que moi, si je n'envillais pas, aujourd'hui, je vais avoir mon fils qui allait avoir plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Mais mon fils est décédé bêtement à cause de ma bêtise, l'envie. Je voulais devenir une personne qui je n'étais pas. Je voulais paraître comme une personne qui je n'étais pas. voici l'histoire de Tania. Toi qui en vit, il est le moment de te ressaisir. Il est temps pour toi. Ressaisis-toi. La Bible dit contente-toi de ce que tu as. Moi, il y a eu des moments où les gens m'ont insulté ici. Maman Beuse, tu es très sale. C'est des mots qui ne peuvent pas dire que tu es naturelle, que tu es belle. Tu es très sale. Pendant que je sais que je ne suis pas sale, n'ai pas écouté ce que les autres disent. C'est focaliser sur ce que tu veux. Contente-toi. Même s'il faut vendre de braises, vent, des gâteaux, des galettes, de l'eau, vent, il suffit que tu dormes en paix. Le pasteur avait utilisé une phrase qui lui a dit « À quoi sert-il à un homme de gagner tout de ses mondes et de perdre son âme? » C'est cette parole-là qu'il avait vraiment à rendre fort des rages. Qu'est-ce que ce pasteur croit? Il va aller lui dire « Couche avec lui! » Mais Dieu l'a ramassé. Elle a perdu son fils. Donc moi, Dieu a sauvé sa mère et elle est dans le processus de délivrance. Elle n'est pas totalement guérée de ça, mais elle continue à suivre les prières. Appelez-moi maman Rézo, appelez-moi maman j'ai tellement pitié de ceux-là qui en vivent toujours. Tu pars à la maison de ton amie et elle achète la télé. Tu vas acheter la télé. Tu connais comment ce qu'elle a fait? Tu connais pas son DJ. Tu connais pas son DJ. Ceux qui tuent notre génération, c'est l'envu. Contentez-vous de ce que vous avez. Ceux-là qui se sont prostitués pour avoir iPhone 9, 9, 9, 10, regrettent aujourd'hui parce qu'il y a iPhone 15. Ne vous prostituez pas pour des choses qui peuvent changer à tout le monde. Les voitures, ça sort tout le jour. Toutes les marques et ça sort. Appelez-moi maman Rézo, appelez-moi maman Bézze. N'oubliez pas ceux-là qui veulent m'envoyer leurs histoires. Écrivez-moi ici. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Pour les contrats de publicité ou de promotion, maman Bézze, je suis disponible pour le coaching de chaîne YouTube pour les monétisations. Je suis disponible pour ceux-là qui veulent aussi soutenir la chaîne à travers leurs donations. Je suis disponible pour que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement. Bisous, bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada